Timo découvert. Timo sera disponible à achat dans la boutique une fois que le serveur aura atteint Targon. Il semblerait que le serveur ait atteint Targon et que Timo soit disponible dans la boutique. Ah ils ont mis le skin là à pain de pack c'est parfait. Parfait. Ainsi que c'était sûr le diable en personne il est là et donc et donc et donc au niveau des missions donc je vais pas acheter Timo tout de suite je vais attendre de finir une mission pour avoir assez de points pour l'avoir avec cet orbe donc gagner deux parties, tuer deux héros de la feuille, deux barons ou gagner deux parties avec un champion de Targon qui sont Aurélion et Soraka. Ah ouais ou tuer cinq barons. Bon ça va se faire cela dit rien ne nous empêche d'aller tout de suite en mode entraînement afin de voir ce que vaut le petit yordle. Capitaine Timo, au rapport. On va faire une versus IA pour une game ça compte dans les missions ? Bon c'est pas grave je veux faire une game normale et puis quand ce sera bon ce sera bon de toute façon on n'est pas couché. Déjà on voit ce qu'il vaut. Alors quelques niveaux, un petit peu d'argent, on achète quelques objets et c'est parti les amis. Alors on va mettre des mannequins. Et on va voir ça tous ensemble. Alors Timo, passif de Timo, tir toxique. Les attaques de Timo inflige des dégâts magiques supplémentaires à l'impact et des dégâts magiques supplémentaires toutes les 4 secondes. En gros, passif de Timo c'est que quand il attaque, il empoisonne la cible qui continue à prendre des dégâts. Vous voyez là ça prend 17, 17, 17. Alors est-ce que ça se cumule ? Non, vous lui mettez toujours la même quantité de poison. Donc ça c'est le passif de Timo, il empoisonne. Ce que ça veut dire c'est qu'il faut se méfier. Parce que si vous allez attaquer un champion adverse, vous lui mettez juste une attaque sous sa tour. Comme il est empoisonné, la tour va vous cibler. Faites attention à ça. Premier soeur de Timo, la flèche est aveuglante, inflige des dégâts magiques et aveugle la cible pendant 1 seconde 75. Les attaques des ennemis aveuglés ratent leur cible, n'infligent pas de dégâts et n'appliquent aucun effet. Donc le premier soeur de Timo, c'est comme une auto-attaque qui aveugle la cible et donc une cible aveuglée ne peut plus attaquer. Si elle met des attaques de base quoi, le gros bouton, et bah ça fait rien du tout. Salut raclette aux horizons. Donc Timo c'est chiant pour ça puisqu'il arrive près de toi, il te met ça et pendant 2 secondes tu peux juste lui lancer des sorts. J'ouvre comment cette fenêtre avec la petite flèche qui est en haut à gauche de l'écran au dessus de la map. Tu vois ça se déroule. Ou alors tu parles de cette fenêtre, c'est tout simplement le tableau des scores et tu as des icônes à droite et tu cliques en bas. Justement il peut plus lancer de sorts, si si il peut lancer des sorts, regarde. Les attaques des ennemis ratent leur cible, n'infligent pas de dégâts et n'appliquent aucun effet à l'impact. Quand on parle des attaques, une attaque dans League of Legends c'est ça. Tout le reste c'est des sorts. Donc je t'assure il peut lancer des sorts. Ah non je veux pas annuler, je veux lire le deuxième sort. Deuxième sort la vélocité. Passivement octroie de la vitesse de déplacement si aucun champion au bâtiment ennemi n'a blessé Timo depuis 5 secondes. Donc en gros quand il a été tranquille depuis quelques temps, il court plus vite. Actif, effectue une roulade en avant et sprint pendant 3 secondes. Pendant la durée de l'effet, le bonus de vélocité est doublé et il n'est pas perdu en cas de dégâts. Donc quand Timo ne s'est pas fait taper depuis un moment, il court un peu plus vite. Et avec ce sort là vous pouvez faire une roulade et vous mettre à courir beaucoup plus vite sans être ralenti par les dégâts que vous prenez. Je me pose la question, est-ce que ça permet de passer à travers les murs cette roulade ? Il semblerait que non. Donc c'est uniquement un sort de mobilité. Bon il ne va pas très vite, l'aspect roulade n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant c'est surtout le fait qu'il se déplace très très vite derrière. Ensuite, troisième sort. Guérilla. Après un délai, Timo se camoufle. Quitter les hautes herbes pendant plus de 4 secondes met fin à l'effet. En quittant son camouflage, Timo gagne 40% de vitesse d'attaque pendant 4 secondes. Camouflage, ça veut dire, Timo est impossible à voir tant que les champions ennemis restent hors de son rayon de détection. Les tourelles ennemis dévoilent les unités camouflées à proximité. Attaquer ou utiliser une compétence offensive met fin au camouflage. C'est pas pareil que sur PC, comparé au PC ils ont inversé son troisième sort et son passif. Donc j'appuie sur le bouton, je deviens invisible, donc là les ennemis ne me voient pas. Sauf s'ils rentrent dans ma zone de vision. Et donc combien de temps dure l'invisibilité ? Donc l'invisibilité dure 3 secondes apparemment. Et si vous attaquez, elle est annulée tout de suite. Sachant qu'en plus il y a une histoire de buissons je crois. Est-ce que du coup il reste invisible plus longtemps dans les buissons ? Ah voilà, vous pouvez rester invisible à l'infini dans le buisson. Dès que vous sortez du buisson, perdez-vous de la durée d'invisibilité. Vous voyez autour de mon troisième sort, il y a un petit cercle qui indique la durée restante d'invisibilité, qui diminue, un cercle blanc. Et dès que je rentre dans le buisson, ça reste. Donc il peut rester invisible un bon petit moment. Et enfin l'ulti de Timo, le piège nocif, utilise un champignon stocké pour lancer un piège. Si un ennemi marche dessus, le piège explose et inflige des dégâts magiques et crée une flaque de poison qui inflige des dégâts magiques en 3 secondes. Les ennemis pris dans la flaque sont également ralentis. Les pièges durent 2 minutes et prennent 1 seconde pour s'amorcer et devenir furtif. Timo ne peut porter que 4 pièges à la fois. Donc là c'est parce que mon ulti, j'ai mis 2 points dedans. Mais de base c'est 3 et au niveau max c'est 5. Si un piège atterrit sur un autre piège, il rebondit jusqu'à 4 Timo plus loin avant de se planter dans le sol. Est-ce que la roulade annule le camouflage ? C'est une excellente question. Non, on peut roulade pendant le camouflage. Donc tu peux te camoufler, te barrer et vite avec ta roulade aller dans le buisson suivant pour garder ton camouflage. C'est plutôt pas mal. Et donc l'ulti, Timo il lance un champignon. Le champignon devient invisible. Et si quelqu'un marche dessus, ça doit marcher que sur les ennemis. Si quelqu'un marche dessus, ça explose. Et ça met du poison et ça ralentit tout le monde. Et ça vous allez voir que ça va être une folie. Sachant que si Timo lance un champignon sur un autre champignon, il rebondit. Et on peut même faire tout un tas de rebonds. Alors visiblement il n'y a pas de limite au nombre de champignons qu'il peut mettre. Ce qui est vraiment une folie. Bon là je suis en cooldown bloqué. Et vous voyez que quand vous mettez un champignon, vous en avez... Là j'en ai plus que 3, là j'en ai plus que 2, là j'en ai plus qu'un. Et en fait ils mettent un certain temps à revenir. Et si vous ne les lancez pas pendant longtemps, ils se stockent. Flash en mode camouflage dans les bush. Bah je suis toujours invisible. La question c'est est-ce que mes adversaires peuvent voir mon flash ? Je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire. Les champignons il ne reste que 2 minutes en jeu. Et ils mettent à peu près 15 secondes à se stocker. Donc dans une vraie partie il n'y aura jamais autant de champignons. Même si ils risquent d'en avoir beaucoup. Et ce qu'il faut retenir c'est qu'ils sont totalement invisibles pour l'équipe adverse. Donc contre un Timo, il faut absolument absolument que 1, 2, voire même 3 personnes dans votre équipe. Achète cet objet qui permet de révéler les champignons et de les détruire. Voilà les amis, c'est à peu près comme ça que fonctionne Timo. Voyons voir maintenant en jeu ce qu'il donne. Ça risque d'être sympathique. C'est parti !